Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 10 juillet 2022, 11h06, heure du Québec, ça va mal, chers amis, j'espère que vous, vous allez bien, malgré tout, c'est quand même l'été, on continue quand même à passer à travers, comme on dit, mais la situation va continuer de s'aggraver, ça c'est important de comprendre ça, on veut nous ramener une xième vague, on se prépare déjà en plein été, ici au Québec, comme en France, comme ailleurs, chez les Américains démocrates, à préparer un retour du contrôle des populations par la peur, et oui, la peur d'être malade. Pendant ce temps-là, celui qui emmène l'âge aussi au niveau des pharmaceutiques, notre ami Bill Gates vient de faire un autre coup fumant, un autre coup fumant. Si on s'en va vers une difficulté de production agricole, probablement, bon, il y a des changements climatiques qui peuvent être attribués à toutes sortes de sources, on ne le sait pas trop, mais c'est cyclique. Et il y a des grandes chances qu'on se dirige vers un grand minimum solaire où ça sera très difficile de produire parce qu'il y a des coins du monde où il va y avoir beaucoup de pluie, d'autres, beaucoup de sécheresse, d'autres, beaucoup de froid. C'est ça un grand minimum solaire, c'est pas uniforme et ça casse la tête et la vie au quotidien. Vous pouvez faire une recherche sur le grand minimum de Mander qui a touché l'Europe au 17e siècle pendant près entre 4 et 5 décennies de difficultés à produire de la nourriture. Ça a amené beaucoup de virus, beaucoup de famine, beaucoup de tensions, beaucoup de guerres. Bienvenue dans le grand minimum solaire de 2030. Appelons-le comme celui-là, comme ça, celui-là. On est déjà rentrés dedans, mais il devrait culminer en 2030. D'ailleurs, vous regardez l'ONU et son agenda 2030. On parle beaucoup de 2030 parce qu'à partir de maintenant jusqu'à 2030 et plus, préparez-vous à la grande misère. Pendant ce temps-là, Bill Gates, qui possède déjà près de 270 000 acres de terre aux États-Unis, a obtenu l'autorisation légale d'acheter une autre immense banque dans la côte à du Nord, malgré les protestations des résidents locaux. Tous les plus gros, Jeff Bezos et lui, Bill Gates, ont investi aussi des milliards de dollars dans la construction de serres. Parce que, dans ces difficultés climatiques, et vous l'avez vu, pérête chez vous, comme ici, à Laval et à Montréal et au Québec, il y a de plus en plus de produits qui sont sur les tablettes et qui proviennent de la production en serres. Parce que c'est elles qu'on peut contrôler le plus. Et malgré les intempéries, tu peux continuer à produire. Et ces deux-là ont investi beaucoup d'argent dans, justement, la production de serres, mais on achète aussi des terres. Donc, Bill Gates a obtenu l'approbation légale pour acheter, pour faire l'achat controversé de milliers d'encre de terre agricole, de premier ordre dans le Dakota du Nord. Après que l'accord a suscité la fureur des résidents de l'État, le procureur général républicain de l'État, Drew Wrigley, qui a enquêté sur la vente du terrain, a publié mercredi une lettre indiquant que la transaction était conforme à une loi archaïque anti-entreprise sur l'agriculture, la loi de l'époque de la dépression interdit aux sociétés et aux sociétés à responsabilité limitée de posséder des terres agricoles ou des ranches, mais autorise les fiducies individuelles à posséder la terre si elle est louée à des agriculteurs, ce que Bill Gates a l'intention de faire. Gates est le plus grand propriétaire privé de terres agricoles en Amérique après avoir tranquillement amassé quelques 270 000 acres dans des dizaines d'États selon l'édition de l'année dernière du Land Report 100, une enquête annuelle sur les plus grands propriétaires fonciers du pays. L'achat du terrain dans le Dakota du Nord avait soulevé des questions juridiques ainsi que des inquiétudes quant au fait que les propriétaires fonciers ultra riches ne partagent pas les valeurs de l'État. La société de Gates, Red River Trust a acheté pour 13,5 millions de dollars de terre dans deux comtés aux riches producteurs de pommes de terre du Nord-Est du Dakota du Nord, Campbell Farms. Environ 2100 acres de terre ont été vendus dans le cadre de l'accord. On voit l'accord ici publié, je vous laisserai le lien dans tout ça. Dans un mouvement curieux, la famille Campbell a déposé en février un certificat de nom de partenariat auprès du secrétaire d'État du Dakota du Nord nommant leur exploitation agricole, le Red River Trust, le même nom que l'entreprise de Bill Gates, mais un avocat du cabinet Gates a écrit au bureau du procureur général que les Campbell avaient enregistré le nom. À son insu, les Campbell n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le commissaire de l'agriculture à l'agriculture du Dakota du Nord, Doug Goring, a précédemment déclaré que de nombreuses personnes se sentent exploitées par les ultra-riches qui achètent des terres mais ne partagent pas nécessairement les valeurs de l'État. Donc, toute une histoire, ça continue. Bill Gates qui commence vraiment à devenir le roi de la pharmaceutique et le roi de l'agriculture, entre autres. Je ne sais pas si c'est bon signe, mais ça sent le fumier. Le roi de l'agriculture